Chapitre 2. Méthodes de mesures Le premier cours, il va être consacré aux mesures des tensions. On va commencer par les méthodes directes de mesures des tensions, puis on va voir les mesures des tensions alternatives, on va commencer par les mesures en multimètre, qu'ils soient analogiques ou numériques, puis on va voir les mesures à l'oscilloscope. Et en dernier, on va voir les méthodes, plutôt la méthode indirecte de mesure de la tension par la méthode d'opposition. Commençons par les méthodes directes de mesure de tension. On va répondre à la question suivante. Comment mesurer une tension électrique aux bornes d'un dipole? Nous avons un dipole ici. Si on veut mesurer la tension à ces bornes, c'est-à-dire la différence de potentiel à ces bornes, comment doit-on procéder? Il faut savoir que la tension se mesure avec un voltmètre. Il peut être analogique, comme on le voit ici, ou bien numérique, c'est-à-dire un multimètre en position V. Le symbole du voltmètre est le suivant, donc c'est un V, avec les signes plus et comme. Pour le branchement du voltmètre, il se fait toujours en dérivation, c'est-à-dire en parallèle du dipole dans le circuit. Donc voilà le dipole, le voltmètre, donc il doit être branché en parallèle. En fonction de la nature de la source d'alimentation, alternative ou continue, il faudra sélectionner sur le voltmètre la position AC, si c'est de l'alternative ou bien DC, si c'est du continue. Les appareils de mesure. Commençons par le voltmètre analogique, qui est le suivant. La méthode directe consiste à lire directement, sur l'appareil de mesure analogique, c'est-à-dire à déviation, la valeur de la grandeur à mesurer à partir de l'indication donnée par l'aiguille. Donc ce que indique l'aiguille correspond à la lecture. Le calibre correspond à la position du curseur de réglage, qui est là, qui doit être immédiatement supérieure à la valeur à mesurer. Et l'échelle est le maximum de la graduation. Nous avons ici trois échelles, une échelle de 3, de 30 et de 100. Donc la valeur de la mesure est donnée par cette relation. Donc la mesure, c'est la lecture fois le calibre sur l'échelle. Donc on voit ici un petit exemple. Donc nous avons une déviation de 2, donc ça c'est la lecture, 2 c'est la lecture, sur une échelle de 3. Donc 3 c'est l'échelle. Pardon, sur une échelle de 3. Donc 3 c'est l'échelle ici. Et avec un calibre de 3. Donc on va trouver une valeur de 2 volts. Ici nous avons les voltmètres numériques, c'est-à-dire les multimètres sur la position V, que ce soit en continu ici, ou bien en alternatif. Les appareils de mesure numériques traduisent directement les grandeurs mesurées sous la forme d'un nombre sur un afficheur numérique. Donc voilà l'afficheur. Le multimètre va afficher directement un nombre qui va traduire la valeur de la grandeur mesurée. Le multimètre est un appareil multifonction, c'est-à-dire il peut fonctionner soit en voltmètre, ou bien en ampèremètre, ou encore en emmètre, et il a aussi d'autres fonctions de vérification. Le choix du calibre doit être immédiatement supérieur à la valeur à mesurer, pour éviter d'endommager l'appareil. Le multimètre peut afficher une valeur négative, on voit ici le signe-moi, si la borne com de l'appareil n'est pas branchée avec la borne négative du générateur. C'est-à-dire, pour avoir un affichage positif, il suffit donc de brancher le com avec le moins du générateur et le plus avec le plus. Ici, nous avons quelques remarques concernant les tensions aux bornes des différents dipôles dans un circuit électrique. Donc nous avons ici les tensions aux bornes soit du générateur, du récepteur, qui est une lampe dans ce cas-là, l'interrupteur et le fil de connexion. Donc le circuit peut être fermé, donc le courant qui va circuler est différent de zéro, c'est-à-dire nous avons un courant qui circule dans le circuit, ou bien un circuit ouvert, donc le courant est égal à zéro. Donc l'interrupteur est ouvert. Donc qu'est-ce qui se passe pour un circuit fermé ? Donc le courant est non nul, donc la tension aux bornes du générateur, elle est toujours différente de zéro. La tension aux bornes du récepteur, différente de zéro aussi. La tension aux bornes de l'interrupteur, elle est égale à zéro, puisqu'il est fermé, et dans ce cas-là, il est considéré comme étant un conducteur, c'est-à-dire un fil simple. Par rapport à la tension aux bornes du fil de connexion, elle est aussi égale à zéro. Dans le cas d'un circuit ouvert, donc la tension aux bornes du générateur, elle est toujours différente de zéro. Pour la tension aux bornes du récepteur, elle est égale à zéro. Donc le récepteur, dans ce cas-là, c'est une longue. La tension aux bornes de l'interrupteur, elle est différente de zéro, et donc c'est la tension du générateur qui va se retrouver aux bornes de l'interrupteur. Pour les fils de connexion, donc la tension à leur borne est égale à zéro. Passons maintenant aux mesures de tension alternative. Mais avant, on doit d'abord définir la notion de valeur efficace d'un signal alternatif. RMS en anglais, qui signifie root mean square, qu'on va voir après en détail. Donc par définition, la valeur efficace d'une tension variable alternatif, c'est l'équivalent de la valeur d'une tension continue, DC, qui produirait le même échauffement dans une résistance. Donc nous avons ici une résistance qui est alimentée par une tension alternative de valeur efficace de 220 volts. Donc quand j'alimente cette même résistance avec une tension continue de valeur de 220 volts, elles vont produire le même échauffement, c'est-à-dire le même dégagement de chaleur. Voyons voir maintenant l'expression mathématique de la valeur efficace d'un signal périodique. Donc voilà la fonction périodique qui est définie par son amplitude, Umax, et par sa période T. Donc de là jusque là, nous avons la période grand T. Pour la valeur moyenne de cette fonction, U moyen, donc elle se calcule comme suit, U moyen, c'est l'intégrale sur une période de la fonction U de T, c'est-à-dire c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de U de T, DT. Et pour la valeur efficace, donc elle est donnée par U efficace, c'est la racine carrée de 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de U de T au carré DT, ce qui signifie donc que c'est la racine du carré de la valeur moyenne, c'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle root mean square, donc c'est la racine, root c'est racine, square c'est le carré, mean c'est la valeur moyenne, donc c'est la racine du carré de la valeur moyenne. Nous avons ici quelques fonctions, donc le calcul de la valeur efficace pour quelques fonctions, donc nous avons la première fonction, donc c'est un signal sinisoïdal à valeur moyenne non nulle, donc on voit ici la fonction sinisoïdale, donc qui est à valeur moyenne non nulle, donc ça c'est la valeur moyenne. Donc c'est tout simplement un décalage par rapport à l'origine. Nous avons donc l'autre signal, donc c'est un signal sinisoïdal à valeur moyenne nulle. Donc l'expression temporaire, donc pour le premier signal, donc elle est donnée par u de t, donc ça va être, donc ce décalage là, donc c'est u moyen, plus u max sinus oméga de t plus phi, donc qui est le déphasage de cette fonction à l'origine. Pour donc le signal à valeur moyenne nulle, donc il est donné par u de t, donc c'est u max, ça donc c'est la valeur moyenne, plutôt maximale, u max sinus oméga de t plus phi. Donc pour le calcul de la valeur efficace, donc en appliquant la définition mathématique qu'on a donnée ici, donc on va trouver u efficace, ça va être la valeur moyenne au carré, plus u max, c'est la valeur maximale ici, au carré sur 2. Pour donc la fonction à valeur moyenne nulle, donc en appliquant toujours donc cette définition mathématique, on va trouver donc u max sur racine de 2. Donc il suffit de remplacer ici u par 0, parce qu'il n'y a pas de valeur moyenne. u moyen ici c'est 0, donc quand je remplace ici par 0, donc je vais trouver u max au carré sur 2 racines, donc je vais tomber sur u max sur racine de 2. Donc là c'est l'expression, la fameuse expression que tout le monde connaît, qui donne la valeur efficace pour un signal sinisoïdal avec valeur moyenne nulle. Pour les types de multimètres, nous avons donc des multimètres qu'ils soient analogiques, c'est-à-dire à déviation ou bien numériques à affichage. Il peut être un multimètre non RMS, appelé aussi en anglais average response meter, c'est-à-dire des multimètres à réponse moyenne. Nous avons les multimètres RMS à valeur efficace et aussi les multimètres TRMS, en anglais true root mean square, c'est-à-dire ils donnent la valeur vraie, la valeur efficace vraie. Donc comment calculer la valeur efficace à partir de, à l'aide de ces multimètres? On va commencer par le cas d'un multimètre RMS. Donc le principe est le suivant. Nous avons un signal U2t alternatif qui va être élevé au carré. On va calculer le carré, donc U au carré. Puis on va calculer la valeur moyenne de cette fonction au carré. Puis on calcule la racine et nous avons l'affichage. Donc pour mieux comprendre, nous avons une fonction sinusoïdale. Voilà la fonction sinusoïdale. C'est une fonction alternative qui varie entre les valeurs unitaires de 1 et moins 1 volt. Donc la fonction en bleu, c'est notre fonction dont on veut mesurer la valeur efficace. Donc on va procéder en suivant ce principe de fonctionnement. Donc on va élever au carré U2t. Donc U2t au carré, ça va me donner cette fonction en orange ici. Donc ça c'est U2t au carré. Après, je vais calculer la valeur moyenne de cette courbe orange. Donc la valeur moyenne va me donner 0,5 volt. Donc elle est située ici. Donc ça c'est la valeur moyenne de U carré. Puis je vais calculer la racine. Donc la racine de 0,5, ça va me donner 0,707 volt. Donc ça c'est la valeur efficace donnée par un appareil RMS. Et en vérifiant, on trouve bien que cette valeur efficace, elle est égale à la valeur maximale sur racine de 2. Comme on avait expliqué précédemment. Sachant que Umax, c'est quoi? C'est 1 volt. 1 sur racine de 2, ça me donne bien 0,707 volt. Donc ces appareils de mesure RMS, ils ne sont valables que pour les signaux alternatifs à valeur moyenne nulle. Donc on voit bien que ce signal, il a une valeur moyenne nulle. Passons maintenant aux appareils de mesure non RMS. Average Response Meter. Donc le principe est le suivant. Nous avons le signal U de T. On calcule sa valeur absolue à l'aide d'un pan redresseur. Puis on calcule la valeur moyenne de ce signal redressé qui va être après multipliée par un coefficient et qui va me donner ensuite la valeur efficace. Donc gardons toujours le même exemple de cette fonction sinisoïdale qui varie entre 1 et moins 1 volt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On redresse le signal. Donc ça, c'est le signal redressé en orange. Donc c'est U, la valeur absolue de U. On calcule ensuite la valeur moyenne de ce signal redressé. On va trouver une valeur de 636,5 millivolts. Donc si on compare cette valeur trouvée, cette valeur moyenne trouvée par rapport à la valeur efficace trouvée par un multimètre RMS, on remarque que cette valeur efficace RMS sur cette valeur moyenne va me donner un coefficient de 1,110. Donc pour trouver cette valeur efficace RMS, il suffit de faire le produit entre la valeur moyenne trouvée par ce coefficient. Donc 0, 600, pardon, 636,5 millivolts multiplié fois 1,11, on trouve bien notre valeur efficace de 0,707 volts. Et donc cette méthode ou bien ces appareils non RMS, ils ne sont valables que dans les cas des signaux sinisoïdos. Sinon, le calcul, il est faux. Donc c'est pour ça qu'on utilise des appareils TRMS, donc c'est des appareils à valeur efficace vraie. Donc ces appareils peuvent calculer la valeur efficace quel que soit le signal mesuré. On va voir maintenant le couplage AC et DC dans un multimètre. Mais avant, il faut savoir qu'un signal peut être décomposé en une composante continue qui est la valeur moyenne et une composante alternative. Donc pour les différents multimètres, nous avons le multimètre non RMS, RMS et le True RMS. Pour les modes de couplage, nous avons donc le DC, le AC et le AC plus DC. Donc pour les différents multimètres, qu'ils soient non RMS, RMS ou True RMS, dans le mode DC, nous avons toujours la mesure de la valeur moyenne du signal pour tous les signaux périodiques. par contre, pour le mode AC, pour les multimètres non RMS, nous avons la mesure de la valeur efficace de la composante alternative. Et cette mesure, donc, elle n'est correcte que pour les signaux sigsoïdo à valeur moyenne nulle. pour les multimètres RMS sur le mode AC, nous avons la mesure de la valeur efficace de la composante alternative et ce n'est correct que pour des signaux alternatifs à valeur moyenne nulle. Par contre, pour les multimètres True RMS, nous avons la mesure de la valeur efficace de la composante alternative c'est-à-dire nous avons la valeur efficace que de la partie alternative du signal. Donc, cette mesure, elle n'est correcte que pour les signaux périodiques. par contre, donc, pour le multimètre True RMS, on peut calculer la valeur efficace de n'importe quel signal périodique sur le mode AC plus DC. Passons maintenant aux mesures de tension alternative à l'aide de l'oscilloscope. qu'on voit ici sur l'image. Donc, avec un oscilloscope, on peut mesurer l'amplitude Umax d'un signal et sa période T. Donc, voilà un signal périodique. Ça, c'est la période T et ça, c'est l'amplitude Umax. Sur l'oscilloscope, on peut visualiser la forme des tensions électriques, c'est-à-dire on peut déduire l'amplitude Umax ou bien mesurer l'amplitude Umax et la période T. À partir de la mesure de Umax, on peut déduire la valeur efficace qui est donnée par Umax sur racine de 2 dans le cas d'une tension alternative sinusoïdale avec une valeur moyenne nulle. Cependant, les nouveaux multimètres numériques comme on le voit ici ont la possibilité de calculer le True RMS de tout type de signaux et donc l'affichage il se fait ici en bas. Pour le couplage AC et DC dans un oscilloscope, on rappelle déjà qu'un signal il peut être décomposé en une partie continue et une composante alternative. Sur le mode d'essai d'un oscilloscope qui est symbolisé par la partie alternative ici et le trait continue sur ce mode on peut visualiser la tension une tension qu'elle soit alternative ou bien continue ou bien la sonde des deux c'est-à-dire on peut voir le signal au complet donc s'il a un décalage ici on peut le voir. par contre sur le mode AC on ne visualise que la composante alternative du signal c'est-à-dire il va supprimer la composante continue donc si on a un signal qui est comme ça avec un certain offset sur le mode AC on va voir que la partie alternative du signal remarque par défaut quand on utilise un oscilloscope on se met toujours sur le mode d'essai pour détecter une éventuelle composante continue donc vous allez poser la question donc quel est l'intérêt de couper alors la composante continue c'est-à-dire quel est l'intérêt de se mettre sur le mode AC et la réponse est la suivante donc si on a un signal avec de grandes fluctuations comme on le voit ici sur l'image on est sur le mode d'essai donc c'est un signal avec de grandes fluctuations mais de très faible amplitude donc l'amplitude des fluctuations donc elle est très faible donc voilà sur le mode d'essai nous avons un signal qui présente donc un offset donc un décalage donc c'est un signal qui est composé d'une composante continue plus une composante alternative donc si on se met en mode d'essai si on zoom pour mieux voir cette partie alternative on va sortir du cadre de l'oscilloscope donc voilà donc ici qu'est-ce qu'on a fait on a fait un zoom ça c'est la ligne du zéro donc avec le curseur jaune ici la ligne du zéro donc si j'augmente le calibre le signal donc il est monté ici et si j'augmente encore le calibre voilà toujours la ligne de zéro qui est ici le signal il est sorti carrément du cadre de l'oscilloscope donc on ne peut pas le voir donc qu'est-ce qu'il faut faire ici c'est de se mettre sur le mode AC voilà pour couper donc la composante continue donc le signal dans ce cas il sera ramené à la ligne du zéro voilà le signal donc on a coupé la composante continue le signal qui était ici avec un certain décalage il va descendre ici sur la ligne du zéro donc on peut zoomer pour regarder le signal en détail donc là je peux le positionner ici avec le bouton de position le décaler vers le centre de l'oscilloscope et puis faire le zoom pour mieux voir donc ces fluctuations en détail pour finir on va voir la méthode indirecte de mesure de la tension par la méthode d'opposition cette méthode est basée sur la comparaison de deux tensions et elle se fait principalement en courant continu car c'est très complexe en courant alternatif car il est nécessaire que les deux tensions à comparer aient la même fréquence et la même phase donc le schéma de principe est le suivant donc la tension à mesurer c'est la tension inconnue Ux donc on a besoin d'une tension étalant donc c'est une pile étalant E0 de deux résistances variables R1 et R2 d'un rayon stat R et d'une tension qui doit être supérieure à E0 et Ux et bien sûr donc on a besoin d'un galvanomètre donc pour chercher l'équilibre du galvanomètre et un interrupteur qui peut donc se mettre soit sur la position 1 ou bien la position 2 donc en position 1 donc le schéma de circuit ici donc il va se résumer à ça donc nous avons la loi des mailles qui va donner donc E0 moins Rg fois petit i est égal à R1 fois grand i moins petit i à l'équilibre le courant dans le galvanomètre petit i est égal à 0 donc on peut déduire que E0 est égal à R1 fois grand i qui nous donne donc grand i égal à E0 la valeur de la tension est allant sur la valeur de la résistance R1 donc on va garder ça de côté on va mettre l'interrupteur sur la position 2 donc le circuit il va être le suivant donc on va régler la valeur de R1 à R1' et la valeur de R2 à R2' à condition donc de garder R1 plus R2 est égal à R1' plus R2' pour que le courant i reste le même donc on va avoir cette loi des mailles donc je vais avoir UX moins RG fois petit i est égal à R1' fois i moins petit i à l'équilibre du galvanomètre on va avoir petit i qui est égal à 0 donc je vais avoir UX qui est égal à R1' fois grand i sachant que grand i donc c'est E0 sur R1 donc il suffit de remplacer donc je vais avoir l'expression la mesure de UX qui va être donnée par R1' sur R1 fois E0 à R1' Sous-titrage ST' 501